Je ne veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. C'est la fashion week ? Qui se mettent sur le trottoir les fashion ? Qu'est-ce que c'est ? Dior clothes ! C'est fashion art. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Ok, you know now, les dés sont jetés. It's mean like, what can happen, you know ? C'est ça. Hello, Leeway. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enchanté, merci de m'en recevoir. Je sens que ça va être un épisode pimenté. Comment tu vas déjà ? Super. Tout va bien ? L'année commence bien ? Très bien. Oui. 2023. Bon, écoute, je sais, enfin, on sait que tu es un auditeur du podcast. Fidèle, merci. Avec plaisir. D'ailleurs, abonnez-vous, partagez. Ah, ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, mais c'est le petit instant promo. Bah, écoute, on va dérouler ta vie perso, pro, tranquillement. On commence, bah, où t'es né, où t'as grandi, et après, on l'école directe. Ok, ça marche. Je suis né en 1987, en Suisse. Bah, oui, 87. Non, c'est bon. Le 80, il est bon. Où j'ai grandi, j'ai étudié là-bas. Où ça, en Suisse, du coup ? Un petit blague qui s'appelle Payern. Ok. Plus de vaches que d'habitants. Quel canton ? Vas-y, on est dans les... Quentin de Vaud. Quentin de Vaud. Près du canton de Fribourg. Ok. Et mon père est chinois de Malaisie. C'est-à-dire que ses parents sont chinois, ils ont émigré dans les années 30-40 en Malaisie, et lui est né en Malaisie. C'est un truc assez, genre, il y a eu une grosse communauté chinoise qui est partie là-bas, ou c'était genre un truc personnel, quoi ? Ouais, il y avait beaucoup de travailleurs qui quittaient la Chine pour la Malaisie, pour des raisons soit politiques, soit économiques. Ok. Donc une famille plutôt pauvre, voire carrément très pauvre. J'imagine. Mon père, quand il avait 7-8 ans après l'école, il allait ramasser du café dans les champs avec sa mère. Et dans les années 70, il est parti pour l'Europe, pour essayer de trouver un meilleur taf, pour envoyer de l'argent à sa famille, etc. Il allait d'abord à Londres, et il est arrivé par la terre. Donc il a pris le bateau de la Malaisie jusqu'en Inde. En Inde, il a pris un bus pour aller jusqu'à la frontière du Pakistan. Il a pris le seul avion, parce que c'était un peu chaud de voyager en bagnole. Donc il a pris un avion pour survoler le Pakistan. Il arrive en Iran, en Afghanistan. Depuis la Turquie, il a pris un bateau jusqu'en Italie. Et de l'Italie, il est arrivé jusqu'en Angleterre. Mais non. C'est un gros périple. Il part seul, du coup. Il avait deux potes avec lui. Et à la base, il voulait faire Oxford. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment partagé avec moi, parce que l'échec, c'est toujours difficile d'en parler. Ça n'a pas marché. L'université d'Oxford, tu veux dire ? Oui. Ok, d'accord. Je ne sais pas. Du coup, il est redescendu à Londres. Il a vendu des fish and chips. Il a bossé dans des hôtels. Il y a plein d'histoires un peu cocasses, comme ça, de lui qui essaie de se débrouiller comme il peut à cette époque-là. Parce qu'en Malaisie, la langue qu'il parlait, c'était l'anglais déjà, c'est ça ? Il avait cet avantage-là ou même pas vraiment ? Il parlait anglais. Bon, après, lui, sa langue maternelle, c'est les chinois. Oui, bien sûr. Un petit dialecte du Fujian, c'est une région qui est en face de Taïwan. Ok. Et après, l'anglais et le Malais à l'école. Ok. Et il avait un pote qui était à Zurich qui lui a dit « Viens, je bosse dans un hôtel, il y a du taf et tout. » Donc, il descend à Zurich, il bosse dans cet hôtel, il rencontre ma mère qui, elle aussi, avait eu un parcours assez atypique. Elle était orpheline à 7 ans. Elle est tombée enceinte à 17 ans. Elle n'avait pas vraiment de lieu où vivre. Elle était dans un foyer pour mère célibataire à Zurich. Et ils se sont rencontrés, ils ont déménagé dans la ville où ma mère a grandi. Parce qu'elle, elle est suisse avec des origines italiennes. Ok. Et donc, il y a beaucoup de migrations dans mon passé. C'est un sujet assez récurrent. Et une fois-là, ils ont construit leur vie. Ils ont eu mon frère. Donc, ma mère avait déjà mon demi-frère à l'époque. Et du coup, voilà, en 87, je nais à Paillernes, en Suisse. Une ville qui est plutôt ennuyeuse, assez conservatrice. Elle ne passe pas grand-chose. Et je crois qu'on était à peu près la première famille asiatique du bled. C'était assez bizarre. Je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur mon travail, ma manière d'aborder les choses. Mon rapport à la mode aussi. Parce que je pense que mon premier rapport à la mode, c'était... En étant asiatique dans un petit village, ce n'est pas comme si j'ai vécu un racisme comme d'autres personnes peuvent le vivre. de manière violente ou vraiment frontale. C'est plus, on te fait sentir que tu n'es pas vraiment du spot. C'est des biais, mais parfois, c'est pire. Parce que c'est tellement enfoui dans des petits gestes, des petits commentaires et tout, que tu le réalises plus tard, en fait. Oui. Et souvent, ce n'est pas malveillant de la part des gens qui le font. C'est juste par ignorance. Oui, c'est très souvent. Ils ne comprennent pas la condition dans laquelle tu évolues. C'est tellement différent pour eux. Comme je te disais, j'ai vécu en Suisse aussi. Et quand tu as grandi en Suisse, que ça a été, disons, de famille en famille, et qu'il y a quelqu'un avec ton bois grande qui arrive, pour eux, c'est une autre planète, limite. Donc, c'est aussi... Il faut comprendre que c'est très, très différent. Oui. Et du coup, je pense qu'en fait, quand on t'impose, on te dit « Ok, t'es différent », la mode, c'est une manière de prendre le contrôle de ça. C'est que... Tu cultives ta différence, genre. Tu la cultives et tu dis « Ok, je suis différent, mais pour cette raison, je décide pourquoi je veux être différent ». Tu prends une narrative pour toi, quoi. Oui, exactement. Et je pense que c'était mon premier rapport à la mode. À l'époque, je ne m'intéressais pas vraiment au show, au défilé et tout, mais j'étais vachement dans la culture skate. Du coup, c'était une manière de me positionner, en fait. Bien sûr. Et de reprendre, comme tu disais, de reprendre le contrôle sur quelque chose qu'on m'imposait à la base. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la mode qui sont dans ce rapport-là, où c'est une manière de... D'affirmer l'identité propre. Oui, c'est ça. Surtout que la culture skate, c'est un truc vraiment très prenant, très codifié. Enfin, surtout à cette époque-là, c'est presque mon époque à moi aussi. Oui. Et c'est vrai que quand tu faisais partie de cette communauté, c'était vraiment... Il y avait un truc, moi, d'un point de vue extérieur, où ils étaient très soudés avec leurs codes, qu'entre eux. Tu vois, ça fait vraiment, genre, t'as une nouvelle appartenance, limite, tu vois. C'est une communauté, quoi. Oui. Mais en fait, je pense qu'il y avait un truc aussi dans la culture skate des années 90, spécialement, qui était assez cool. C'est que ça te permettait de faire des ponts culturels avec la culture rock, la culture hip-hop. Musique, oui. Et t'avais pas besoin de choisir. Puis il y avait une dualité à l'époque où c'était genre, c'est techno, rock ou hip-hop. Et c'était vraiment hyper... Avec les limites qui faisaient genre entre l'un, l'autre, le truc, le machin. Et de créer ces ponts, c'était hyper intéressant, quoi. Et je pense qu'un des autres éléments qui était hyper marquant dans mon passé ou dans ma biographie, c'est le rapport que j'avais à la musique. J'étais passionné par l'underground anglaise quand j'ai grandi. J'ai découvert le clip des clips d'Aphex Twin assez tôt. Ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et je pense qu'il y avait une dialectique qui n'existe plus maintenant ou qui est différente maintenant. C'était vraiment l'opposition entre l'underground et l'establishment. C'est-à-dire que tu avais la musique commerciale et tu avais la musique underground pure. Et machin, tu le fais pour là, etc. Et après, le développement dans les clips, quand j'ai découvert le travail de Michel Gondry, de Chris Cunningham, de John Glazer... Ok, c'est là où je me suis dit... C'est la claque magique. C'est un peu là où j'ai envie d'aller. C'est la direction. C'est donc que tu es rentré dans l'image par la musique. Oui, par la musique et les clips, je pense. Genre MTV, à l'époque où ça balançait des 1 million de budget sur un clip. L'époque révolue maintenant, malheureusement. La belle époque, tu avais dire. Ou juste MTV passait des clips. Déjà. Rien que cette époque-là où le M dans MTV voulait vraiment dire musique. Tu étais quel genre d'enfant, du coup ? Tu sais, tu survoles un peu, mais tu étais quoi l'enfant ? Plutôt sage, turbulent, studieux ? Je pense que j'étais raisonnablement turbulent. J'aimais faire des conneries, mais pas trop grave non plus. J'étais hyper social. Je parlais à tout le monde. Donc le parcours scolaire, c'est comment, disons, jusqu'à... C'était assez facile parce que mon grand frère a été super bon à l'école. Et moi, j'arrivais déjà avec un passif de bon élève. Et l'école, ça a toujours été assez facile pour moi. J'ai pas eu besoin de faire mes devoirs jusqu'au lycée, je pense, pour pouvoir avoir des bonnes notes. Et après, il y a la pression que mon père me mettait. Il y a toujours le rêve d'Oxford dans un petit coin de la tête, tu penses ? Ouais. Et pour beaucoup de parents asiatiques, il y a cet écrivain vietnamien-américain, Sean Vong, qui le dit hyper bien. C'est que la première génération veut s'intégrer vraiment au maximum. Pour lui, il voulait vraiment être le citoyen parfait, être plus fils que chinois, au point où il m'a pas appris le chinois quand on était petit. On parlait français à la maison, même si c'était pas ça en maternelle. Et maintenant, il le regrette, mais c'est ouf. C'est vrai qu'il y a des mécanismes comme ça, surtout dans les communautés asiatiques, où il y a presque une volonté d'effacement de sa propre culture. C'est l'assimilation, quoi. Ouais. Et parce qu'on n'a pas le... Je suis presque jaloux, en fait, quand je vois les communautés renois-rebeux en France, où il y a vraiment un sens de... OK, l'identité, on en est fière. C'est une chose qui est assumée, on le sent dans le travail. C'est quelque chose qui porte avec fierté. Dans les communautés asiatiques, il y en a peu. Je pense que maintenant, on commence à voir, depuis 2-3 ans, une émergence comme ça de seconde génération qui a envie de prendre la parole, a envie de parler de cette... D'héritage culturel. Ouais, ouais. Et la manière dont on a vécu aussi la différence Est-Ouest, en France. Bien sûr. Et du coup, l'école, ça s'est bien passé. Après, de faire passer l'idée que je voulais faire une école d'art auprès de mon père, ça n'a pas marché de ouf. Qu'est-ce que c'est étonnant ? Il était plutôt docteur, ingénieur ou... Oh putain. Le classique, c'est vraiment les raisonnements diminués. C'est un truc sérieux, palpable en fait. On veut savoir dans quelle direction on va, pour quoi faire. J'étais à une pensée pour mes parents, moi, quand je leur ai dit que j'allais bosser dans le rap et que je n'avais pas mon bac en plus. Moi, c'était le rêve. C'était le rêve. Personne dans ma famille a le bac, tu vois. Par contre, c'est horticulteur, paysan, quoi. Donc, c'était le rêve ultime que je ramène le bac, tu vois. Ouais, ouais, ouais. T'es allé jusqu'au bac en plus ? Ouais, je l'ai fait. Ok. Et après, c'était le sujet de beaucoup de problèmes entre lui et moi, qu'on ne s'est pas parlé pendant un an parce qu'il y avait aussi juste un clash culturel, quoi. Et générationnel aussi, en fait. Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, t'as suivi ton truc, tu t'es quand même arrêté sur l'école d'art, t'as fait ce qu'il fallait pour ça ou alors t'as suivi comme un petit peu ses recommandations ? J'ai fait un chemin un peu au milieu. J'ai commencé une école d'art, mais en design. En me disant, bon, le design, c'est presque de l'architecture. C'est presque mathématique, ouais. Et au bout d'un an et demi, je me dis, non, non, c'est bon, on va faire de la photo. Je vais faire ce que je veux. Du coup, j'ai changé de section. Il ne l'a pas accepté jusqu'à assez tard, je pense. Jusqu'à s'il se rende compte que je peux vivre, en fait, de ça. Parce que je pense que c'est un des éléments qui est le plus important pour ces générations un peu sacrifiées qui ont quitté leur famille pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. Ce que j'en prends, après, c'est que je respecte les volontés. Parce que ça a été fait de manière maladroite des fois, mais je ne peux pas trop lui en vouloir. Non, bien sûr. À postériori. Donc, je suis rentré à l'écale. J'étais hyper content. Génial. Parce que c'est une école que j'aimais beaucoup. Très respectée, enfin, très haut niveau en photo. Ouais. Juste une question que j'aime bien poser, parce qu'on a des jeunes auditeurs, et l'idée, c'est quand même aussi de les accompagner, de les inspirer et tout. Comment on rentre à l'écale ? C'est quoi le process ? Alors, à l'époque... Si tu t'en souviens. À l'époque, tu allais faire un dossier de... On te demandait dix images qui étaient importantes pour toi. On te demandait de faire un petit projet qui est relatif à la section que tu voulais intégrer. Et suite à ça, soit tu es convoqué à une interview avec le directeur. À l'époque, c'était Pierre Keller. Pour un second tour. Et suite à l'interview, ils te disent, ok, oui, non, tu peux rentrer en prépa ou non. J'ai eu de la chance, je suis rentré. Malgré mes connaissances artistiques quasi nulles, parce que ce n'était pas un païerne dans le canton de Vaud, ce n'était pas une capitale de la vangarde. Donc, je suis rentré. Ensuite, j'ai changé de section. Je suis allé en photo. Ça s'est passé moyennement. Je pense que je n'étais pas le meilleur, mais je n'étais pas le pire non plus à l'égal. Parce que je pense que mon travail non plus n'était pas très représentatif de ce que l'école voulait. Parce que l'égal en photo, en tout cas à l'époque, il y avait une approche presque post-Düsseldorf, une photographie hyper clean, presque de l'ingénierie chirurgicale. C'est assez stérile. Ils sont connus pour former les gens à la lumière. Quand tu sortes de l'égal en règle générale, après, la partie artistique de la photo, c'est autre chose. Je pense que ça tient autant de toi que de ce qu'on t'apprend. Mais en tout cas, tu sais que quelqu'un qui sort de l'égal bien, la technique de la lumière, il la connaît par cœur. En tout cas, d'un point de vue extérieur de ce que j'ai vu ces dernières années dans l'industrie, en côtoyant des gens qui sortent de l'égal, c'est que c'est des tueurs en lumière. Mais ça ne suffit pas à faire une très bonne photo, qu'on soit d'accord. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un certain sens de rigueur aussi, de ne pas se satisfaire. Il y a toujours le truc, tu commences une école de photos, tu fais des photos de tes pieds des coins de la chambre et c'était cool que quelqu'un disait « Non, ce n'est pas vraiment très intéressant ce que tu as fait. » Ils étaient assez durs. Mais ce qui est cool, parce qu'en fait, c'est un luxe. Tu t'en rends compte après, parce que maintenant, dans la vie professionnelle, si tu foires, personne ne va te le dire, juste on ne te rappelle pas. Et tu n'as pas l'occasion d'ajuster ce qui a manqué ou ce que tu as raté. Et pour moi, ce qui était hyper, le plus important à l'égal, c'était de rencontrer des gens qui finalement avaient les mêmes centres d'intérêt avec moi. J'ai retrouvé ma tribu que je cherchais quand j'étais membre. Et j'ai tissé des relations que j'entretiens encore maintenant. Et au-delà du cursus, c'est ce que tu apprends vraiment en physique. Je pense que c'est vraiment une formation sociale aussi. C'est-à-dire que tu apprends les codes, tu apprends à communiquer. Même dans le programme, c'était beaucoup axé sur la transdisciplinarité. C'est-à-dire que tu faisais un projet en photo, mais il fallait faire du graphisme, il fallait faire de la typo. Ce qui ne veut pas dire qu'après, je suis un spécialiste du graphisme de la typo, mais j'ai les outils, j'ai le vocabulaire pour communiquer avec ces gens. Et je pense que c'est hyper important, spécialement maintenant, où beaucoup de gens sont en multifonction, mais beaucoup de gens ne connaissent pas les régimes de production de l'image. Et ça rend des collaborations assez difficiles. Je pense que... Quand tu ne parles pas le même langage, c'est compliqué. Surtout quand tout le monde doit aller dans le même sens, quoi. C'est ça. Et quand tu as des clients qui arrivent vers toi, ils disent « Ah, yeah, we need to have it like more deep, you know ? » C'est « Ok, what is deep ? » C'est quoi ? « What is deep ? » Tu veux que tu sois plus sombre, tu veux qu'il soit plus triste. Je fais « Non, 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 it needs to be deep. » « Ok, bon. » On va essayer, mais... « Go deeper. » Ouais, c'est un peu un hit and miss. Donc là, tu graduate du coup de l'école ? Oui. « Ok, je finis les cales. » Directement après, on a fait une... On propose avec une pote photographe, Charlotte Krieger, de faire une série pour novembre sur la classe de master de l'école d'Anvers. « Ok. » L'école de mode en Belgique, hyper expérimentale. Donc on va là-bas, on fait cette série, on rencontre plein de gens, c'est hyper cool. L'année d'après, un étudiant de deuxième année me contacte, me demande de faire ses photos de fin d'année, parce qu'il doit faire des collections chaque année. C'est là que tu rencontres Cécile, parce que Cécile a parlé de cette partie-là dans son podcast. C'est un peu plus tard, oui. Comment les connexions se font à cette époque-là ? Parce que c'est pas non plus la grosse ère d'Instagram où t'es à un DM de contacter quelqu'un, où tu vois le travail des gens et tout. Alors comment ça s'était fait ? Je crois qu'on avait un ami en commun qui étudiait les cales, mais l'autre était inverse. Et on s'était rencontrés, il était là-bas par hasard. Ok, ok. Et je me dis, ok, trop cool, je vais aller faire ses photos, j'y vais, et je me dis, c'est pas mal. À l'époque, j'étais paysagiste pour juste payer mes factures. Ouais. Et je voyais qu'en Suisse, bon, il n'y a pas vraiment trop l'avenir. Paris, à l'époque, était encore hyper bourgeois dans l'approche de la mode. Il n'y a pas eu les révolutions, entre guillemets, qu'il y a eu ces dix dernières années. Et je dis, envers ça, c'est quand même c'est cool, c'est pas cher, tu peux avoir un appartement de 100 mètres carrés pour 800 euros. À peu près comme à Paris. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai décidé de m'installer là-bas et de continuer de bosser avec les étudiants. Chaque fin d'année, je faisais les photos de collection de 5-6 étudiants. C'était hyper formateur puisque ça permet d'une part de voir la mode depuis le prisme de quelqu'un qui le fait, qui est vraiment passionné par la fabrication des vêtements. Et l'autre expérience qui était hyper formatrice, c'était qu'en quittant les cales, mon cercle d'amis était allé à 90% 6, hétéro et j'arrive là-bas. Là, c'est l'inverse. Je suis parmi 90% de personnes gays. Je connais pas les codes. Je fais des blagues. Y'a personne qui rit. Des gros bides, ça commence par des gros bides. Ouais, mais en fait, ça fait du bien. Ça te permet de te poser des questions. Tu te remets en question. Et surtout, ça te pousse à avoir envie d'apprendre des autres. Parce que s'ils rigolent pas à ma blague, c'est parce que c'est bas dans leur univers. Du coup, c'est un peu à moi de faire l'effort de comprendre d'où ils viennent, quels sont leurs parcours, quels sont les codes de ce milieu-là. Et je pense qu'en ça, j'ai appris beaucoup. Ça m'a rendu plus curieux. Je pense, peut-être un peu plus humble aussi. Parce que j'arrivais, OK, j'ai fait une super école d'art, I'm the best, machin, mais en fait, non, pas vraiment. Il y a du parcours à faire. Et du coup, je continue à faire les photos. Et là, je rencontre Cécile par un ami commun. À l'époque, elle était étudiante. Elle passait pas un méga bon moment. Elle nous l'a expliqué. Ça n'a pas été un super bon moment au bout de sa life. C'était un nom de drop-out. Et ce qui est dommage, parce que je pense que même si elle avait continué ses études dans un autre contexte, avec une école qui était peut-être plus adaptée à elle, elle aurait peut-être pu continuer le design. Mais je pense que c'était pour le mieux, en fait, parce que je pense que... Ça lui a réussi quand même ces choix-là jusqu'à présent. Oui, je pense qu'elle ne s'en tire pas trop mal. Non, ça va. On l'embrasse d'ailleurs. Et je rencontre Cécile et ce qui me fascinait, c'est que c'est une nerd, en fait. Là, c'est un autre type d'humour encore que tu as dû découvrir. C'est une kick. Kick de ouf. Dans tous les sens. En fait, c'est vraiment le tempérament dès qu'elle est à fond dans un truc. Elle est obsessive. Elle est obsessionnante, c'est clair. Et moi, fort de mon admiration pour la culture underground, j'ai trouvé ma meilleure pote. C'était trop bien. J'ai l'impression qu'on était deux cousins à se retrouver parce qu'on a une famille débile et on est les ceux-là pour pouvoir se comprendre. C'était un rapport hyper privilégié. À l'époque, je faisais une vidéo avec une pote, Alexia Kerr, et on lui avait demandé... Je crois qu'elle vous a raconté l'histoire, en fait, dans le podcast. Tu peux la raconter. Ok. On lui avait demandé de venir faire figurante sur une scène quand on est. On faisait une vidéo sur la scène mode d'Anvers. C'était un projet qui était presque un projet personnel où on n'avait pas de publication derrière nous. C'était juste pour le plaisir de le faire. Et elle vient sur la scène et je lui demandais demain, ça te dirait de faire le make-up. C'était quand même pas mal fort ton make-up. T'as beaucoup... Elle s'est dit je sais pas, je suis pas sûr. Mais viens quand même. C'est quoi, mais quand même. Et elle est venue, c'est... Après, forcément, je crois que c'était plus ou moins sa première expérience de mettre du make-up sur quelqu'un d'autre qu'elle. Mais c'était déjà méga bien. Et puis surtout, c'est son approche du travail et les raisons pour lesquelles elle s'intéresse aux choses que je me reconnaissais. Je sentais une parité entre nous. T'avais cette culture Tumblr, toi aussi, comme elle, ou pas spécialement ? Oui, en tant que spectateur, pas vraiment en tant qu'utilisateur. J'étais pas actif. Mais je suivais des comptes et c'était vachement mieux qu'un star. C'est clair. C'est tout gentil. C'est juste dommage que Yahoo ait racheté le truc et l'ait plombé. Mais bon. C'était une erre, comme on dit. Oui. Je crois que le mec qui a fait l'investissement s'en veut un peu. On a perdu beaucoup de valeur entre-temps. Et on commence à faire des shoots. On commence à faire plein de shoots chez moi, machin. On fait des petites sessions. On avait fait un petit insta qui s'appelait pot de départ pendant six mois où elle venait toutes les semaines. Elle faisait un look. On faisait trois photos. Après, on a commencé à faire des éditos et de fil en aiguille. On a bougé à Paris elle un peu avant moi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'était une rencontre hyper importante pour moi parce que je pense que c'est une des premières personnes qui m'a donné la confiance de suivre ce que je voulais faire. Je suis en train de bosser sur un livre qu'on a fait. On a fait toute une série de photos en 2017 ou 2018 où on a fait un tour du monde. Et c'était le premier projet où je me suis dit je vais arrêter d'essayer d'imiter quelqu'un. Je vais vraiment faire ce que je veux. Donc faire ce que je veux ça voulait dire prendre un peu de la culture skate de la mettre dans la photo d'où le fisheye. C'était en 2016. C'est là que je te découvre. C'est des photos avec Cécile avec le fisheye donc le grand angle. et je me dis waouh c'est quoi ces photos de dingue ? Je connaissais le fisheye de la culture skate des caméras surtout puisque les photos je me rappelle avoir vu les VHS à l'époque du mec qui tournait avec le fisheye le long du skate mais j'en avais pas vu comme ça dans la mode et avec ton esthétique. Je me rappelle je me prends vraiment une gif sur ces photos avec Cécile justement. C'est cool de l'entendre. À l'époque tout le monde nous disait c'est un peu bizarre le fisheye quand même c'est cool ça propose une approche différente parce qu'avant c'est vrai que c'était segmenté la mode c'était pour les gens de la mode et une des choses que j'aimais bien c'est que tu mélanges deux cultures et t'arrives à une hybridisation qui peut être fructueuse. et donc on fait ce livre et elle commence à me dire peut-être tu devrais commencer à poster des choses sur Insta parce qu'à l'époque je postais des photos de chiens que je voyais dans la rue des trucs vraiment débiles parce que j'ai pas de stratégie immédiate pas de stratégie bah s'il y avait une stratégie qui était c'est pas encore assez bien et chaque fois que je faisais une série je disais c'est pas assez bien c'est pas assez bien et elle me dit ce serait quand même cool de montrer des trucs parce que peut-être c'est pas assez bien pour toi mais c'est un intérêt je commence à poster des photos et j'ai commencé par faire beaucoup de backstage d'ailleurs en parlant de jeunes auditeurs c'est un exercice que je recommande vraiment aux jeunes photographes parce que je pense que l'intérêt de faire ça d'une part tu peux faire des images cool en backstage mais c'est surtout c'est un fort boyard de la photo t'as 10 minutes tout le monde te déteste tu te fais recal de partout backstage de show ou backstage de shoot de show backstage de show avant le show time c'est le technique c'est le gros rush et les gens me regardaient bizarrement quand je débarquais avec mon mamie avec un fichet dessus les autres photographes ils se disaient mais c'est qu'est-ce qu'il veut ? il a pas compris il est à ton la gauche je suis au mauvais endroit c'est pas ici le skatepark mais en vrai c'était comme un stage en fait parce que tu dois bosser hyper rapidement t'as les conditions les pires conditions possibles de lumière tu dois parler aux gens tu dois les persuader de te donner deux minutes pour prendre une photo t'es hyper proche des gens et d'ailleurs c'est un des autres éléments qui était une surprise avec l'utilisation du fichet c'est comme t'as un angle si grand je me retrouve des fois à presque toucher le mannequin avec l'objectif et ça te pousse en fait à devoir t'affirmer à être à l'aise avec ta présence physique et et du coup dans le contexte de backstage c'était ça mais fois mille il fallait vraiment prendre des photos et j'en ai fait pendant je pense deux ans pour des magazines ou pour des marques directement et ça m'a permis de constituer un portfolio parce que du coup aussi dans les dans les backstage t'as des mannequins qui t'as souvent des très grands mannequins je me rappelle j'avais été embauché par l'an 20 il y a il y a 3-4 ans pour faire pour faire un backstage du coup c'était la première fois que je le faisais pour la marque j'étais hyper content et il y avait DJ Hadid elle était hyper cool parce que bon elles sont hyper pro de toute façon les soeurs Hadid est très polie elle est restée avec moi pendant 5 minutes le temps que je fasse la photo et du coup j'ai pu la poster les gens ont vu DJ ils se sont dit ok il fait des trucs il y a ce truc bizarre dans la mode où t'as beau avoir un travail qui est hyper développé je dis pas que c'était le cas à l'époque pour moi mais c'est le cas de beaucoup de gens qui galèrent encore si t'as pas la validation d'un élément extérieur tu rentres pas et je pense que c'est un des soucis de l'industrie pour beaucoup de raisons mais c'est vrai que du coup le backstage c'était un bon moyen de bypass ça parce que vu mes parents j'avais pas d'entrée dans le milieu de la mode mais j'allais te demander justement si ton conseil pour les gens qui veulent se mettre à la photo c'est de faire du backstage comment tu choppes tes accréditations je pense que le moyen le plus simple c'est de parler avec des petits magazines parce que souvent ça te permet d'accéder à des petits shows de marques indépendantes si tu parles à des jeunes publications online c'est un bon premier accès je pense et le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux pour le magazine c'est à dire que s'ils ont 3-4 photos à poster c'est cool et après si vraiment tu foires ils mettent les photos du show et voilà je pense que c'est un bon exercice à faire spécialement pour les gens qui n'ont pas forcément d'aisance avec les gens si c'est des gens qui sont timides après c'est un test du feu parce que c'est brutal mais je dirais que si ça marche pas c'est peut-être le moment de reconsidérer certaines choses je pense que c'est difficile spécialement maintenant d'être photographe et d'être trop nerdy trop replié sur soi-même on est obligé d'être d'avoir un peu de bagout de pouvoir parler d'être un petit peu commercial pour toi aujourd'hui ça fait vraiment partie de ce qu'un photographe doit être c'est plus juste un mec qui arrive qui parle pas aux autres qui est dans sa bulle tout ça aujourd'hui il y a besoin en plus d'avoir une espèce de personnalité publique d'avoir une espèce de personnalité sur le set pour ouais je pense à moins d'être vraiment c'est ça c'est un pari on peut prendre l'exemple je sais pas il y a des gars après c'est pas un jeune photographe mais t'as Paul Paul Koykor le photographe hollandais qui est lui il fait son truc il fait ses photos au téléphone il s'en bat les couilles c'est pas c'est pas pas une bête de foire du moins que je n'ai entendu parler des gens qui ont bossé avec lui mais après il a un travail qui est tellement unique qu'il peut s'en passer et mais c'est difficile d'être unique maintenant parce que la quantité de photographes sur le marché elle est exponentielle entre le moment où j'ai commencé à faire de la photo et maintenant je pense qu'on doit être mille fois plus et comme tu disais quand t'as fait le fisheye moi j'en voyais très peu d'autres personnes c'est vrai qu'après il y a eu une grosse trend pendant ces deux trois dernières années où il y a eu une surutilisation du fisheye et il y a ce phénomène qui est hyper bizarre dont David Sims parle et parce que lui il avait eu ce problème il y a une époque où il a fait du fond bleu je sais pas si vous vous rappelez dans les années 90 je crois il a commencé à faire que des photos sur mon bleu et c'était par rejet parce qu'en fait tout le monde commençait à faire à utiliser la même esthétique d'image et ça le soulève parce que ça le vide de son sens mais il lui dit très bien il le dit dans une fashion whoever did it last did it first c'est comment on dit les derniers sont les premiers c'est ça et et c'est vrai que tu te bats toujours un peu avec avec ce renouvellement ce et et ça te met dans une dichotomie où en tant que personne tu peux pas évoluer quatre fois par année à chaque fashion week je suis pas une nouvelle personne je reste moins mais pour le marché t'es obligé d'avoir une évolution et de de suivre le pain et c'est un peu la course en avance en fin quoi c'est un peu le problème de cette industrie en vrai je pense que le temps c'est un des problèmes après je veux pas faire le conspirationniste anticapitaliste mais je pense que les régimes du néolibéralisme font beaucoup de mal à la mode parce que t'arrives à des situations maintenant un magazine enfin l'intérêt du magazine ça va être les annonceurs ça va pas être les lecteurs bien sûr parce que c'est ce qui permet au Mac de vivre bien sûr mais ça a un impact sur le contenu ça fait que personnellement j'achète pas de magazine en tout cas j'en achète plus et je connais très peu de gens qui en achètent je sais pas si vous vous en achetez encore mais quelques-uns moi beaucoup mais voilà pour d'autres raisons ouais c'est tu les achètes avec ta carte pro quoi pas ta carte perso ouais enfin il y a la plupart des magazines que j'achète je les achèterais pas si j'étais pas ou dedans ou que je voulais voir des gens avec qui je peux travailler ou avec qui j'aimerais travailler c'est plus une sorte de sourcing ou alors si je vais voir moi je vais acheter un magazine si je suis pas dedans ouais si j'achète un magazine c'est que j'ai vu une story et que je me suis pris une gifle genre sur insta je me dis wow ça c'est vraiment super beau et en vrai en règle générale les gens se rendent pas de compte mais le layout enfin tu vois on poste les photos sur instagram mais pour moi les très bons magazines le layout rajoute encore tu vois à l'histoire ouais la qualité à l'histoire et des fois il y a des photos qui sont pas sur insta donc les magazines où il y a vraiment une série qui m'intéresse je vais l'acheter ouais j'espère que les magazines qui nous écoutent vont suivre ça parce que non mais c'est vrai que c'est une page pleine page pleine page pleine page bon oui surtout full look full look c'est ça le pire je pense c'est une vraie problématique tout le monde en parle franchement le fait que les magazines deviennent enfin qu'on se retrouve en tant que créatif encore moi ça m'arrive d'investir dans des éditos et je vais pas considérer que travailler gratuitement c'est de l'investissement mais genre les photographes par exemple les gens de l'extérieur ne savent pas sont quasiment toujours obligés de payer pour pouvoir être dans le magazine parce qu'entre ce qu'on leur donne et ce que coûte de faire une image de mode il y a une énorme différence et au final tu te retrouves avec des problématiques et genre il faut que tu fasses plaisir à l'annonceur alors que c'est toi qui paye pour être là c'est quand même fou quand tu y penses c'est comme si tu payais pour aller travailler et qu'en plus on te dise c'est ce que tu dois faire ouais complètement et c'est marrant comme tu dis c'est un peu la conversation que tout le monde a maintenant bien sûr mais je pense qu'il y a il y a une porte de sortie avant je pense j'étais vraiment ce gars qui râlait il disait ah ouais ça doit changer machin mais en vrai les choses elles changent quand tu proposes un système qui est meilleur que l'ancien je pense que tu peux tu peux pas remplacer quelque chose juste en protestant et je pense que c'est un peu la responsabilité de notre génération de trouver d'autres d'autres canaux de diffusion parce que je vois pas la situation en s'améliorant parce que les magazines restent tributaires de la situation économique le fait que de vendre du papier ne importe plus vraiment d'argent et c'est vraiment les annonceurs qui font tourner le truc complètement et moi je trouve le pire c'est que maintenant c'est sur les magazines indépendants avant quand t'achetais un Vogue enfin un truc d'un grand groupe tu savais tu savais à quoi t'attends mais quand t'allais acheter un super magazine indé t'avais vraiment un truc créatif tout ça et aujourd'hui si dans la moitié d'un magazine c'est vraiment créatif c'est déjà qu'il a gagné t'as la moitié qui est genre borderline commercial qui va payer pour la moitié qui est créatif pour moi en tout cas d'un point de vue lecteur tu vois je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il y a un peu ce syndrome pour plein de magazines émergents t'as le numéro 0 qui est hyper bien le numéro 1 il est un peu moins bien et le 2 tu te fais attraper par les rouages du truc tu sens qu'ils ont dû payer leur facture c'est humain et je comprends c'est pareil il y a des fois des jobs que je prends il faut faire tourner le truc j'ai plus 21 ans il faut que je pense aussi à mon avenir je suis en couple peut-être qu'à un moment donné je vais avoir envie d'avoir des enfants donc je dois faire un peu avec la réalité pragmatique des choses mais je pense que je pense que les magazines doivent se poser la question de leur utilité au-delà de l'aspect commercial donc oui t'as la relation avec les marques etc mais c'est quoi un magazine qu'est-ce que tu donnes aux gens et maintenant je vois beaucoup de photographes qui vont investir dans les projets personnels bien sûr c'est le nouveau train de la fond en casting je le sens aujourd'hui tous les gens qui me disaient tiens viens je fais toujours beaucoup de magazines mais il y a beaucoup de photographes qui disent quitte à dépenser cet argent-là je préfère produire un fanzine ou un truc ou un projet perso et diffuser les images moi-même plutôt que c'est ce que j'allais dire en fait l'alternative à ces médias-là est-ce que ça va quelque part de devenir son propre média tu vois ouais je pense que c'est vraiment ça parce que avec Instagram tu peux diffuser teaser le projet et je pense ça peut permettre de ramener aussi j'ai un petit souci avec Instagram c'est la globalisation en fait c'est que du coup t'as plus vraiment une scène de Londres une scène de Paris une scène de LA c'est que tout c'est un peu nivelé après ça fait partie de l'évolution des choses on peut pas vraiment vivre contre le temps mais je pense que des projets personnels qui sont diffusés aussi à échelle humaine là je bosse sur trois ou quatre projets personnels en parallèle et ok si ça se passe dans une galerie à Paris ce sera déjà à Paris donc tu sais à qui tu t'adresses tu peux aller plus loin je pense dans la conversation aussi plus loin dans le développement créatif et au-delà de ça il y a aussi juste tout un aspect politique si j'appelle un casting director ou une agence en disant ok je vais faire une série pour télé-télémagazine j'ai cinq chances sur six que l'agence ou le casting director me disent ah non c'est ce magazine donc c'est pas possible pour des raisons politiques voilà chacun a ses raisons alors que si je dis ok je fais un projet perso là tout le monde dit ok c'est quoi le projet c'est quoi le là il y a un vrai intérêt pour le pour la substance du truc quoi et moi je l'ai déjà fait tu vois comme quoi et pourtant je me considère open tu vois genre il y a des trucs que je regarde moi je suis plutôt open sur des trucs que je prends des fois les gens me disent mais pourquoi tu fais ça genre c'est un truc qui m'arrive très souvent mais tu regardes plus sur le projet toi quand même ouais je regarde mais même moi qui me considère très open sur ça tu vois et pas genre le mec de la fashion qui fait que les trucs qu'il faut faire ce que tu dis ça m'est déjà arrivé de pas faire un projet parce que pour une raison tu vois ouais et je pense qu'on a tous fait et c'est pas vraiment contre la publication ou la personne qu'on a refusé c'est juste parce qu'on est conscient de on respecte pas les règles du jeu mais on sait qu'on doit les suivre quand même ouais bien sûr et je pense que ça c'est une sortie possible et quand tu regardes le travail de photographe contemporain dont j'aime le travail tu vois des Caroline Jacobs Elisabetta les livres qu'elles ont produits vont rester beaucoup plus longtemps comme quelque chose qui a une valeur culturelle que les éditos ou même si j'adore leur travail tu sens que derrière il y avait un déal qui a dit ah ouais non mais en fait on voit pas c'est la chaussure et donc voilà mais Elisabetta qui était là d'ailleurs je vous conseille d'écouter son podcast pour ce qu'il n'en parait re-en-promo non mais elle nous disait qu'elle justement elle avait pas trop senti ça sur ses sets tu vois parce que on lui avait posé la question de dire ok mais toi avec ton style tu vois genre on a dû te dire il faut voir le plus le produit en plus elle change les couleurs les trucs elle a dit que bizarrement elle l'avait jamais ressenti sur des sets commerciaux quoi bizarrement tu vois après moi une autre chose que je me demande par rapport à elle peut-être plus pas forcément dans le fait de voir représenter la mode de manière fidèle c'est je me demande si elle a reçu des projets où elle s'est dit ah ok peut-être que je veux faire autre chose que ce que je fais d'habitude et ça c'est un autre carcan je pense dans lequel on peut être enfermé quand on a un nom depuis plusieurs années elle risque de changer totalement de style c'est ça et peut-être qu'elle en a envie mais peut-être qu'elle est coincée par le fait que c'est une industrie et c'est bizarre parce que c'est censé être nouveau c'est la mode à chaque saison mais c'est des codes qui sont assez vieux ouais et puis il y a des recettes quand il y a des trucs qui fonctionnent on les redemande quoi qui va dire tiens Elisabetha tiens elle arrive elle fait quelque chose complètement différent les gens ils disent bah non mais c'est pas pour ça que je t'ai booké je t'ai booké pour que tu fasses ce que moi en tête j'ai de ton esthétique ouais ça t'est déjà arrivé toi de vouloir proposer un truc radicalement différent de ce que tu fais et qu'on te dise bah c'est pas trop pour ça qu'on est venu te chercher ouais ouais plusieurs fois euh après bon bah quand c'est du commercial oui tu les tipis c'est pas pareil il faut suivre et après quand c'est de l'édito bah il faut savoir dire non quoi et là récemment j'ai refusé une grosse couve en partie à cause de ça une autre partie parce que je trouvais que l'approche créative du magazine était un peu pétée c'était mais ouais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de revenir vers son travail personnel de développer une écriture et et d'accepter ce changement de régime où avant c'était édito tu t'exprimes commercial tu fais de l'argent maintenant c'est plutôt personnel tu t'exprimes édito tu chopes des clients et commercial tu prends l'argent tu prends l'argent pour financer tes projets c'est ça c'est une très belle boucle mais attends on va revenir un peu en arrière parce que là c'est cool quand on a parlé de tout ça mais ok donc t'arrives à parier tu disais Cécile arrive un petit peu avant donc t'arrives à Paris tu connectes avec des gens c'est quoi les c'est quoi les premières étapes les premiers trucs les premiers éditos je pense c'est sortir un max boire beaucoup 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 de café je crois que les premiers éditos que j'ai fait c'était peut-être avec Boycott un magazine indépendant qui continue à publier je crois ouais ouais bien sûr qui m'avaient demandé de proposer une série et ils étaient hyper libres ils m'ont dit ok bah propose ce que tu veux je me rappelle que je voulais faire une série en parlant de de l'immigration mais de manière peut-être un peu plus poétique donc j'ai fait une série de une série sur les feux de circulation donc c'est feu rouge feu feu orange feu vert donc c'est l'idée tu peux passer tu peux pas passer et et c'était des gens qui se croisent sur un passage piéton on a fait une partie en studio avec des cercles de lumière qui étaient censés appeler les feux de circulation et waouh c'est pas mal pour un premier édito à Paris ouais c'était cool mais après j'ai eu de la chance de pouvoir bosser avec des gens qui étaient ok pour me faire confiance mais je pense que ça c'est quelque chose aussi qui manque qui manque beaucoup la confiance après c'est un sujet on va pas redigresser pendant 15 minutes et donc j'ai fait quelques éditos et là il y a 2-3 ans j'ai reçu ce job pour Versace Jeans Couture donc il y a une seconde ligne de Versace et c'était une des premières fois où je recevais un mood board où 50% du mood board c'était des images à moi ah ça c'est le kiff toi tu sais que ça va bien se passer et c'est cool parce que d'une part tu sais qu'on te book pour ce que tu fais donc la question de ok il faut que je fasse cette photo comme ça enfin à la nuit à la nuit non c'est juste je voulais que je fasse la meilleure photo selon moi et le le directeur de création le Ken non il a une agence qui s'appelle Soon me dit ok if you're happy we're happy donc trop bien et ça te pousse à vouloir faire le max et même moi qui n'étais pas représenté du coup sur les 15 photos qu'on m'a demandé j'en ai livré 50 et c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent apprendre à faire je pense l'idée de de comprendre quel est l'intérêt de la personne pour faire un projet est-ce que c'est pour la thune est-ce que c'est pour pour se faire plaisir créativement est-ce que c'est pour s'exprimer et et là clairement bon c'était un à mon échelle c'était un gros budget parce que j'ai voilà maintenant bon ok je le regarde quelques années plus tard je me dis que j'ai payé j'étais bon marché non mais c'est le début c'est normal c'est ça on aurait été progressif et je suis hyper content hyper content de l'avoir fait et donc ensuite ça ça a débloqué d'autres d'autres projets j'ai un bon accueil de ces photos à l'époque en plus quoi ouais ouais et la chance aussi de l'avoir fait avant Covid parce que je pense que maintenant c'est plus difficile pour des jeunes qui commencent de sortir d'aller rencontrer des personnes quand ils ont passé deux ans dans leur chambre à coucher suite à ça il y a Yann Weber qui me demande enfin qui me confie un numéro d'antidote d'ailleurs Yann Weber qui a ses bureaux ici à la caserne parce qu'on est on est abrité par la caserne on les remercie d'ailleurs et il a ses bureaux ici et j'ai fait sa soirée je crois toutes les semaines ouais en dessous de la carbone il faut qu'il y ait bonjour après et c'était une expérience assez folle en plus le thème était trop bien c'était carmin donc c'est quelque chose qui me touchait beaucoup et c'est presque comme si on te faisait un livre quoi et et après avoir ce numéro j'ai j'ai fait une pause je suis encore un peu en pause là ça fait un mois et demi que je produis beaucoup moins qu'avant pour dire en 2021 j'ai fait je pense que j'ai dû faire 70 projets sur l'année ce qui était ce qui était beaucoup et c'était super parce que dans l'effervescence du truc tout le temps excité mais j'ai senti que j'avais besoin de finir ok non attends pause qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire donc maintenant ça va j'ai des clients je peux tourner pour la première fois de ma vie je peux vraiment vivre relativement confortablement de ce que je fais et en plus faire l'antidote parce que pour les gens qui connaissent pas c'est tout le photographe fait toute l'issue du coup c'est un énorme c'est comme si tu faisais 10-15 éditos en même temps pour le même magazine ouais c'est ce que tu disais c'est comme si tu avais un livre ouais et ça aussi ça m'a coûté aussi pas mal de sous mais pour le coup là je trouvais que le deal était ok j'ai payé plus parce que je voulais plus ouais c'était juste et et j'étais trop content d'avoir mes copies avec les couves et tout et là ça fait quoi ça fait 2 ans que j'ai commencé j'en faisais déjà mais à faire plus sérieusement de la musique donc là ça fait 2 ans que je me suis fait un studio analogue parce que quand j'étais môme le frère d'un pote avait un studio dans sa cave avec un hakaï un sampler quoi comme un hakaï attention juste le sampler un S2000 ouais avec les disquettes il avait un prodigy il avait plein de synthé et j'étais hyper frustré parce qu'on allait on allait chez Spot et je peux vous dire rien toucher forcément parce que tu tu te fais couper les doigts vraiment c'est fini et là parce que j'avais pu gagner un peu des sous avec la photo je me suis dit ok c'est bon je vais réaliser mon rêve d'ado de 14 ans du coup je me suis fait un studio analogique avec des moogs et tout oh ouais ouais et là je passe vraiment le mono pas le mono non un matriarque un plus récent et là je suis en train de développer une série de projets qui lient la photo et la musique en même temps ouais et ça me permet de rester je pense sain dans ma tête aussi avoir une balance ouais et de faire des projets aussi où personne n'attend rien de moi parce que j'ai pas de pas d'agenda il n'y a pas de calendrier et puis je suis pas connu je suis connu comme photographe relativement mais pas comme comme producteur de musique donc il y a quelque chose hyper satisfaisant dans le fait d'être junior dans un nouveau domaine alors que t'es adulte ouais c'est moi je l'ai vécu dans l'autre sens quand j'étais adulte quand je suis arrivé j'ai commencé junior dans la fashion et puis je pense que tu vois pas les choses de la même manière tu vois je pense il y a une innocence qui ouais une liberté qui est différente ouais mais quand t'as la maturité tu vois moi je vois des erreurs que j'ai faites dans mon parcours musical disons c'est parce que ça allait aussi avec ma jeunesse et que je les ai pas faites j'ai pas fait enfin j'ai fait plein d'erreurs dans ma carrière dans la fashion aussi mais t'as déjà une maturité d'adulte donc tu t'apprends pas les choses de la même manière mais t'as toujours ce truc de re-kiff de redécouvrir de repartir dans une aventure en tout cas pour mon cas je vois un peu un effet miroir au tien tu vois on la fait dans le sens inverse juste après je suis conscient que la musique en tout cas au stade où j'en suis ça me coûte beaucoup plus que ce que ça va me rapporter mais je le fais pour moi c'est la passion et je te rassure le premier disque de platine il fait toujours plaisir à poser derrière en règle générale après t'oublies c'est ça le problème de la musique c'est que t'oublies la souffrance et donc ouais là c'est je passe mon plus quart de mon temps à développer des projets persos là je suis en train de parler avec quelques stylistes pour faire des éditos mais deux trois par saison au max je pense pas que maintenant ce soit vraiment nécessaire d'être dans enfin de suivre le rythme et de publier énormément de matériel je pense qu'il faut juste faire des choses qui font sens qui définissent une identité ou qui permettent de transitionner parce que c'est c'est pareil je suis en forme de transition parce que j'ai fait beaucoup de studios pendant deux ans et on m'a beaucoup demandé les mêmes choses voilà des fonds colorés ce que j'aime faire mais j'ai envie d'explorer d'autres choses et notamment j'ai envie de revenir à des débuts je suis vachement plus attiré par l'imagerie que je faisais au début avec Cécile que ce que j'ai fait ces deux dernières années mais après c'est des régimes de production qui sont différents aussi parce qu'avec Cécile c'était un voyage j'ai dépensé ma mère avait vendu notre maison de où on a grandi et avec l'argent plutôt que d'économiser parce que je vivais vraiment avec 500 euros par mois j'ai tout claqué dans un projet j'ai dû dépenser je pense 35 000 euros dans des films des vols des hôtels et on est parti en Thaïlande au Japon aux Etats-Unis on a fait plein de photos d'endolescence c'était méga bien j'en ai montré peut-être 5% tu peux pas dire ça non mais je suis en train de finir le livre après le podcast on se voit avec un avec un graphiste D.A. pour parler de ça et j'aimerais pouvoir le sortir cette année allez on croise les doigts et je suis en train de redéfinir un peu la manière dont je vais travailler à l'avenir je pense et comme on s'est dit tout à l'heure ça passe par beaucoup plus de projets qui sont qui sont personnels quelques éditos quand même pour garder un pied et rappeler aux gens que tu es là parce que c'est aussi une manière d'exister pour l'espace et qu'on te rappelle mais pour moi il y a vraiment les deux écoles t'as les gens qui bossent non-stop qui sont tout le temps là genre in your face et après t'as les gens comme tu dis toi qui arrivent qui font un projet tous les 6 mois tous les 3 mois et à chaque fois c'est boum et eux pour moi les deux sont tout autant désirables d'un point de vue de ce que je vois des clients ou t'es dans la locomotive ou quand t'as vraiment ton style tu viens tu poses le truc tout le monde acquiesce et ils attendent que t'arrives la prochaine fois c'en est même presque plus désirable mais est-ce que c'est pas des paliers est-ce que c'est pas d'abord t'es dans ce truc un peu effréné ensuite tu arrives à un stade de maturation où tu te dis ok maintenant je prends le bon mais bon tu vois il y en a comme Steven Meisel qui joue tout le temps tout le temps ça fait combien de dizaines d'années toutes les campagnes toutes les campagnes tu vois au niveau où il est je pense que financièrement au niveau où il est je connais pas personnellement ni rien mais tu dis qu'en vrai si vous voulez shooter deux campagnes par saison t'es erré je pense que c'est aussi un tempérament de vouloir être sur les set et de vouloir toujours être présent ça je pense qu'il y a aussi une part quand t'as atteint un certain niveau comme tu dis de choix de vie et de choix de carrière mais comme tu dis moi je respecte les deux je pense que c'est vraiment une question de personnalité complètement pour moi ça va avec la personnalité complètement et dans une même carrière tu peux être boulimique pendant un moment de faire des images et avoir besoin de faire des pauses après je pense de loin même si je respecte les choix je pense que certaines personnes ont dû prendre des vacances un petit peu mais bon c'est ils avaient peut-être des choses à payer tu sais pas quand tu vois certaines campagnes je vais pas dire de nom peut-être qu'il y a des gens on va pouvoir deviner mais quand tu vois certaines campagnes pour des méga marques qui ont été faites où le gars se pointe prend trois photos avec son iPhone et ok je vois et bon c'est moi mon problème vis-à-vis de ça c'est juste pourquoi est-ce qu'on a pas donné le job à un jeune gars qui a d'une part beaucoup plus besoin de l'argent et qui va y mettre beaucoup plus de coeur c'est mais parce qu'il y a un nom tu vas mettre le nom sur l'affiche et ça va vendre plus je sais même pas si ça va vendre plus en fait tu sais des fois j'ai des réflexions sur ça ce qu'on fait ça touche tellement une toute petite communauté moi je prends que mon exemple à moi tu vois le casting qui est pour les gens de la fashion tellement important tu vois des fois j'ai prise de tête enfin les gens ne comprendraient même pas si t'es pas même pas la mode mais dans le monde du mannequin à casting les gens te prendraient pour un extraterrestre tu vois des fois les gens pourquoi ils se prennent la tête et tu dis mais ça touche 0,000 même pas 1% les gens et les gens quand même se prennent la tête tu vois mais cette réalisation elle est saine elle est un peu vertigineuse mais de plus en plus plus je vieillis plus ça m'apaise l'idée que la grande partie du monde on a rien à foutre de moi c'est moi c'est la absurdité du truc c'est l'absurdité du truc qui me permet de recueillir mais même les principaux concernés tu vois tu dis est-ce que la lana du Dubai Mall du Neiman Marcus du Harrod du Bon Marché est-ce qu'elle connait ton travail pas du tout non mais c'est très bien pas besoin de le connaître non mais pour revenir à la marque tu vois à la marque dans le choix du photographe du stylisme et tout tu te dis mais bon ok en fait c'est vos kiffs perso presque à 80% c'est des kiffs d'acheteurs d'art de DA de trucs qui ont envie de travailler avec des gens qui sont ou de leur cercle ou des gens dont ils valident le travail après tout le reste en dessous la pyramide ça touche personne ce qu'on fait honnêtement ça touche personne le bon vieux népotisme je sais même si c'est du népotisme tu vois enfin tu verras si t'avances dans ta carrière musicale professionnelle c'est pareil c'est juste d'autres cercles les gens travaillent qu'entre eux ils travaillent avec certains producteurs pas parce que c'est les plus forts ou les plus jeunes mais c'est parce qu'ils ont un nom c'est des systèmes qui sont pas beaucoup différents après ça reste humain donc je pense que ça fait partie de la tribalité des choses ouais sûrement c'est le cercle de pouvoir ouais et avec qui t'es à l'aise avec quoi t'es à l'aise c'est toujours ça bon est-ce qu'il y a un projet perso dont tu veux nous parler ou pas spécialement on attend le livre du coup ouais tu as l'impression je vais me dépêcher moi je vais venir au studio par contre je vais venir écouter les premières prods ouais bah peut-être que celui-ci là ça fait ça fait quoi un an et demi que je développe un projet image et son où c'est vraiment intimement lié donc j'aimerais le faire sous une forme de performance donc c'est un setup qui parle de il y a une partie qui parle du statut de l'image qui est en train de changer je pense donc le dispositif est assez simple en fait c'est une série de séquenceurs et de synthétiseurs qui jouent des mélodies et certaines notes enclenchent des projections des projections de photos qui se font sur un mur phosphorescent donc avec le flash qui est très court le mur se charge de la photo donc la photo va rester pendant deux minutes par phosphorescence par phosphorescence et je créais des overlays comme ça d'images par dessus des images avec la phosphorescence et qui me en fait c'est une manière d'aborder ce rapport à l'image qui est différent où avant dans les débuts de la photographie il y a cette idée d'immortaliser quelque chose l'idée que l'image va piéger un moment voilà de manière indéfinie et maintenant on a un rapport qui est inconsommable la photo c'est à dire tu scrolles tu vois une image pendant allez 0,7 secondes t'en as une impression pendant 12 secondes et après ça c'est facile c'est remplacé par quelque chose d'autre dis pas que c'est mal ou bien c'est juste que c'est comme ça maintenant et là je suis en train de résoudre les problèmes techniques parce que du coup il faut que je fasse un setup modulaire qui puisse envoyer les bons signaux et c'est assez passionnant comme sujet donc il y a ce projet là il y a un autre projet que j'ai commencé à Taïwan l'été dernier sur ma double identité qui s'appelle Guay Lao c'est les dernières photos que j'ai postées sur mon Instagram avec des personnes qui sont blanches comme ça donc Guay Lao c'est un mot c'est plutôt Guay Lo en cantonais donc Guay Lao en mandarin Guay Lo c'était l'équivalent du N-word pour les blancs qui a changé beaucoup c'est beaucoup moins chargé que le N-word maintenant et c'est utilisé de manière presque ordinaire comme ça il y a des anglais à Hong Kong qui se proclament Guay Lo et ça passe très bien mais c'est cette idée que quand je suis en Asie je suis blanc et quand je suis en Europe je suis jaune je suis jamais vraiment il y a une espèce d'inadéquation et le terme Guay Lo veut dire fantôme ou diable blanc et je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment fascinant dans cette manière d'insulter en parlant de fantôme parce que je me sens presque comme un fantôme il y a un truc où je suis clairement en partie asiatique mais je parle pas mandarin je suis en train de l'apprendre mais je le parle pas et ça fait que je me sens un peu inadéquat partout mais on revient au truc de trouver sa place ouais c'est ça et je pense que il y a un mouvement comme je disais tout à l'heure depuis 2-3 ans où même dans le cinéma t'as des everything everywhere all at once qui commencent à parler de ces sujets de manière assez brillante dans le cas de ce film mais je pense que c'est important parce qu'à la fin je pense qu'il m'importe le plus en tant que photographe bon d'une part ce qui me rendrait le plus heureux c'est que dans 20 ans il y ait un jeune gars qui tombe sur mes photos et que ça lui donne envie de faire un projet je pense que c'est mon public je l'imagine dans le futur de même manière que j'étais inspiré par Apex Twin Square Pusher Jonathan Glazer je m'en fous des likes que j'ai sur une photo ce que je veux c'est qu'il y ait quelqu'un quelque part qui voit la photo et qui se dise ah ok soit ça me permet d'aborder un sujet qui tracasse aussi la personne je sais pas il y a une sorte de reconnaissance soit que ça inspire quelqu'un après le reste bon et c'est cool si ça peut me permettre de vivre et tout mais les vraies raisons c'est ça c'est comme là avec le podcast pour être honnête ouais j'allais dire on espère que quelqu'un va écouter ce podcast il va voir ton travail et que ça servira le purpose en espère en tout cas c'est super de donner une voix un format comme on se disait avant off micro un format long où tu peux un peu développer des choses c'est pas juste un snack alors on prenait un café avec un pote on se disait mais tout doit être hyper facile à comprendre la vie est pas comme ça la vie est compliquée le parcours des gens est compliqué donc on est tous précis on a tous des choses à faire mais de temps en temps il faut bien s'asseoir s'arrêter écouter discuter c'est hyper important je pense c'est ça qui c'est de là que tu te nourris aussi dans les longues conversations tu vois où c'est de comprendre l'autre où t'essayes de te mettre tu vois dans sa perspective ouais et c'est comme ça que tu vois quand tu disais quand t'es arrivé dans un environnement qui était qui était d'hétéro à un environnement quasi que gay tu t'es retrouvé avec des nouveaux trucs que tu connaissais pas et ça t'a fait réfléchir et ça t'a fait évoluer et du coup je pense que la vie c'est comme ça à l'échelle du micro tous les jours ouais et pareil avec Cécile aussi sa rencontre ben du coup j'ai de comprendre qui elle est pourquoi elle fait les choses et ça m'a beaucoup appris puis je pense aussi c'était aussi une des premières relations avec une amie fille qui était aussi aussi deep pour le coup deep ouais c'est ça que voulait dire le client putain c'est pas difficile mec je comprends enfin ce qu'il avait ou c'est vrai que c'était des questions que je me posais avec des certains potes mais ça restait dans un milieu masculin donc la mode féminine moi j'adorais Alexander McQueen je pense que quand j'avais 20-25 ans c'était vraiment son moment de ton pic quand il a fait le défilé Atlantis machin c'était ouf mais c'est vrai que j'avais peu d'interlocuteurs femmes donc il y avait Cécile et Alexia la fille avec qui j'avais fait cette vidéo et du coup ça m'a permis de me projeter ok c'est quelle est la vision de Cécile sur la mode en tant que femme en tant que première utilisatrice de la mode et je pense à un effort qui sert dans tous les cas je pense de comprendre les gens parce que c'est un photographe de mode pas que les photographes les stylistes etc on est presque on est presque des thérapeutes je pense où tu décortiques l'inconscient collectif et tu essaies d'identifier les thématiques qui sont qui font sens dans le monde de maintenant après il y a des interprétations il y a des manières de voir les choses qui sont différentes je ne sais pas par exemple le succès de Hugo qui est très inspiré par une époque de la mode une espèce de golden age ça peut être vu de plein de manières différentes je pense que son travail a eu une pertinence pertinence parce qu'on arrivait on est dans une époque qui est hyper anxiogène donc on a tendance à se replier sur les choses qu'on connaît parce que c'est plus difficile d'aller de l'avant la perspective de la mode entre 2000 et 2010 est complètement différente de 2010 à 2025 avant on avait un rapport qui était vraiment futur futur et maintenant voilà on a des personnellement c'est plus des années 60 et 70 l'avant-garde japonaise Hugo ce sera un Vogue Italie Caroline ce sera pareil Elisabeth je ne sais pas dans quelle décade elle se situe mais tu sens des échos et mais il faut je pense qu'il faut en être conscient pour garder pour que la mode reste intéressante parce que ça reste un milieu qui est hyper qui est fascinant tu peux rencontrer des nerds dans tous les sens il y a des gens qui passent leur vie à faire des chapeaux c'est génial oui je veux entendre parler cette personne de comment il fait un bord de chapeau pendant des heures c'est c'est hyper précieux et t'as plein de gens qui sont des musées vivants c'est clair c'est vraiment donc je ne sais plus comment on est arrivé ce sera peut-être le mot de la fin merci beaucoup avec plaisir merci c'était génial trop cool merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup